Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne, extrêmement ravis de vous retrouver pour cette nouvelle session de Xenoblade Chronicles 3. On reprend donc l'aventure après avoir libéré une nouvelle colonie, une colonie dans laquelle on a trouvé l'ami d'enfance, si on peut dire, de Mia, et qui l'avait accompagnée en tant que passeuse d'âme. Bref, c'est parti. Et bonsoir Mona. Alors, au programme de ce soir, quelques petits trucs intéressants. Déjà, on va avoir une histoire annexe à faire, à savoir celle de Tayon. Jusqu'à maintenant, c'est la deuxième qu'on a découverte avec celle de Mio, c'est pas Mia d'ailleurs. Donc on va commencer par ça, puisque ça a l'air totalement intéressant. Et puis on va peut-être faire la quête avec ce retour au Berkai, parce que je pense que ça va me débloquer l'entrée de la cité. Alors la cité, elle était dans la Grande Épée, vous savez bien, mais maintenant elle se trouve sous terre, semblerait-il. Or, je n'y ai pas accès, ou alors je n'ai pas trouvé comment m'y téléporter. Allez, let's go. Bonsoir, Az, Marvel, Canemaster, comment ça va ? Ça va pas mal ici, ça va pas mal. Ils m'ont enfin retiré mon nid de guêpe après un mois et je ne sais pas combien. Donc c'est cool. TP rapide. Zone de la corniche des eaux pures. On reviendra dans cette colonie juste après pour voir quelle est cette quête annexe. C'est peut-être une histoire annexe à nouveau. Tu héberges la team Vitality ? Pourquoi ça ? J'ai pas compris la blague. Bonsoir Yann, comment ça va ? Oula, c'est quoi toutes ces quêtes qui popent ? Et si l'ennemi nous repoussait jusque là, en formation, je sais pas quoi ? Nous nous retrouverions tous dans une impasse. Mais si nous cachions nos soldats dans le Ferronis, nous aurions l'avantage. Les abeilles ? Parce qu'ils sont jaunes et noirs, c'est ça, les Vitality ? Je connais pas bien la scène e-sport tout ça, mais ils me semblent avoir déjà vu leur maillot. Ça, ça me poursuit ça. Moraine, c'est un des personnages dans la roue du temps d'Amazon. Regardez, c'est pas mal. Ouais, c'est leur logo en gros. D'accord. Tiens, dis-moi, tu sais quoi sur... Tu sais sur quoi travaille Varen en ce moment ? Non, mais j'espère que ça a quelque chose à voir avec les Levenis autonome. Nos défenses l'en remercieraient, c'est certain. C'est Xenokiet. Je te permets pas. Non, ça va. En réalité, il y en a quand même beaucoup moins que dans le premier et le deuxième. Apparemment, Koji aurait trouvé un moyen d'extraire plus d'Ether. Qu'est-ce qu'on serait sans Koji ? C'est aussi lui qui fait pression sur le commandant Isurde, non ? Abondance d'Ether. Ouais, j'en ai beaucoup de l'Ether. Dis-moi plutôt si t'as avancé sur Xenogier, Zaz. On a extrait des tonnes d'Ether, il paraît. Ouais, avec tout cet Ether à notre disposition, on ne risque rien. On dirait même qu'on ne sait plus quoi faire de tout cet Ether. Mais bon, mieux vaut ça que d'être à court, non ? Ça me concerne, ça. Moi, je ne sais plus comment faire. Sauf que quand il y a un Ferronis, ça réparait. Bon, on m'en taxe 30 ou un truc comme ça. Le problème, c'est que tout le reste du temps, j'en ai 99, quoi. Bon, nous, on est venu voir le commandant Isurde. D'ailleurs, avec ces 4, à mon avis, la colonie passe rang 5. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 On va avoir une nouvelle colonie. Ce qui expliquerait leur nombre et le fait que j'en ai pas découvert tant que ça par rapport à leur nombre. Une question subsiste. La dernière que j'ai découverte c'était laquelle ? C'est celle-là non ? Non ça c'est le château de Keeves j'ai un dit. C'est une colonie 15 ! ... C'est celle-ci je crois. Non non plus. Ah non ça c'est celle-ci qui se baladait. Où est-ce qu'elle est la dernière ? Omega voilà. Elle est actuellement placée sous les ordres du consul Y qui s'est échappée pour rappel. euh... Mais je me demande si en fait on pourra monter le niveau parce qu'à mon avis elle est dans le même état que la colonie Sigma. c'est-à-dire qu'en gros elle est éclatée quoi puisqu'on a détruit le le cadre en vital donc je pense qu'il y aura pas d'affinités à monter il y aura peut-être pas tellement de quêtes annexes du coup dans ce genre de colonies sinon le jeu est interminable en fait alors on va faire le point uniquement sur ce qui nous intéresse requête d'isurde c'est une blague si si elle est là Mona il n'y a pas C'est ça, c'est ça ? Je suis un peu plus de fleur avant J'ai vu des fleurs sur lesquels, j'ai vu voir ça C'est un peu... C'est vrai, c'est pas bien Manana, je veux voir moi aussi Je ne suis pas trop de pleurs, Manana C'est sûr, mon ami et mon mari Je ne sais pas si c'est ce qui est le cas. Je ne sais pas si c'est ce qui est le cas. Mais si c'est le cas, il y a Rik. Et le temps, c'est bien. Ah, merci. Et pourtant, je n'ai pas fait tant d'annexes que ça. J'ai fait un petit peu d'annexes, histoire. Enfin, j'ai mixé les deux. En réalité, on ne voit pas le temps passer dessus. Mais il y a eu beaucoup d'heures où j'ai couru sur la map pour les dévoiler. Comme ça, je n'ai pas besoin de le faire en stream. ... ... ... C'est parti ! C'est parti. 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 Allez, on va se taper celui-là. C'est normal qu'ils arrêtent s'il est temps de faire une nouvelle histoire avec Zeno derrière. Ils veulent peut-être s'attaquer à une autre licence, il y a Nintendo derrière. Après, à mon avis, c'est un petit peu tôt pour se prononcer sur ce genre de choses. C'est pas définitif à mon sens, la raison est très simple. Faut voir les chiffres de vente avant de dire ça. C'est pas 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 ça. Il y a des rumeurs pour un nouvel opus. Il me semble qu'il y a un domaine qui a été déposé. Si tu vois ce que c'est. Jusqu'à la fin de l'année ça va être relativement chargé au niveau. Niveau sorti mais il y a deux jeux que j'aimerais caler. Bon il y a FF12 déjà évidemment. Et il y a justement Baton Kaitos Origin. Et là de toute façon pour Sous Lakers 2 je vais faire je pense des gros lives. Je sais pas s'il est très long. Je pense pas. Et je vais avancer dessus. Parce que de toute façon à mon avis Xenoblade je l'aurais pas fini à la sortie. Dessus Lakers 2 donc. Il va falloir que je mixe les deux. J'en serais pas très loin de la fin mais bon. Ça leur dit pas de reprendre l'aggro ? J'en serais pas trop loin de la fin. Je vais passer dessous. C'est-à-dire pas trop loin d'allemars. Toujours pas, ça avance pas ce truc, c'est chiant. Je vais attaquer FF13-3 là, il est bien. Moi je trouve qu'il est en dessous des autres. Maintenant il reste tout à fait correct. Mais j'en ai qu'un vague souvenir en fait. Ouais là dessus il a raison Yann. Les RPG avec les cartes ça fonctionne moyen. Ça se vend pas super super bien. Y'en a déjà eu d'autres sur Gamecube. Notamment y'avait les Royaumes Perdus je crois comme ça. Que j'ai toujours d'ailleurs. Ouais tout à fait. Le troisième opus de FF13, faut le faire au moins pour boucler l'histoire. Après y'est pas complètement dégueu hein. Y'a des trucs intéressants dedans comme dans tout la FF mais c'est pas le meilleur. Ça c'est sûr. Tu l'as toujours à les Royaumes Perdus dans le temps ? Moi il est quasi neuf. J'ai dû le faire une fois. J'en ai vraiment zéro souvenir quoi. C'était vraiment pas ma cam. Je pense qu'aujourd'hui si je le faisais. Déjà j'aurais un... On va dire une autre... Un autre avis dessus je pense. Je préférais FF132 dans la chronologie. Moi FF13 que quoi. Bon alors lui évidemment qu'on va le faire. Il n'a qu'à pas briller. FF132 est incroyable je le préfère au premier. D'accord. Tant que je le refasse peut-être que mon avis change vrai. Oui je me souviens que le 13 il y avait un pic de difficulté assez énorme. J'ai fait 2-3 game over sur un boss. Je me souviens plus exactement. C'était un LCI énorme. Peut-être que toi ça te parlera vu que tu l'as fait il y a pas longtemps. C'est la seule image que j'ai en tête. Il ressemble à un mur en fait il me semble. Mais peut-être que je me trompe complètement. Tu vois le quel c'est ? Tu vois là je te dis vraiment c'est une bribe dans ma mémoire quoi. Et je sais plus comment je l'ai passé si j'avais dû aller farm d'une manière ou d'une autre. Il me semble que c'était pas possible. Et j'ai dû faire plusieurs essais quoi. Encore une fois je dis ça je m'en souviens pas trop. Ouais la première fois tu te dis les stratégies c'est utile en fait avec lui. Exactement. T'as un Magic de Gas Ring en mode RPG. Ah ouais. Mais là ouais la fin d'année elle va être viande. Enfin la fin d'année ça commence maintenant déjà. Il y a Sula Curse 2. Il paraît qu'il est pas foufou Sula Curse 2 mais... Bon j'aime beaucoup les Shin Megami, les personnages tout ça. Je peux pas passer à côté de celui-ci. Après il y a quoi ? Alors dans l'ordre je sais plus trop mais il y a Made in Abyss, il y a The Open Chronicle, il y a Tactics Hub. Il va y avoir Crysis Core en décembre mais bon ça c'est un... Un petit remaster. Il y a quoi d'autre ? Valkyrie Elysium. Bah franchement euh... C'est violente la fin d'année sur tout ce qu'il arrive ça. Je sais pas ce qu'il s'est passé mais... Ils se sont énervés là. Rien que Tactics Ogre en fait me fait euh... Enfin me hype de ouf parce que... Il y en a beaucoup qui disent qu'il est meilleur que... Enfin, il est meilleur... La comparaison c'est juste impossible. Mais si on devait comparer Final Fantasy Tactics qui ressemble graphiquement beaucoup à Tactics Ogre, bah il paraît que Tactics Ogre l'explose en termes de scénario. Puisque graphiquement ils sont quasi identiques. C'est parti. C'est un test, le moune. Un test ? C'est... Le temps ? C'est un test ! Je suis très bon. Je ne sais pas si le nom de l'article. C'est vrai ? On est bien sûr! Non, non j'ai peur de faire ça Il faut faire la première chose Je ne suis pas la même chose Il faut que c'était... J'ai dit qu'elle est une des nami Mais je ne l'ai pas d'éternel Yuu, on a eu l'air tenu de voir ce que j'ai toujours été fait C'est ça ? Hum... Ah ? C'est quelque chose de strange ? Non, pas de chose. C'est vrai, j'aime bien, Yuni. C'est vrai, j'ai pas compris. Mais... C'est vrai, c'est pas que je pense que c'est pas de nouveau. C'est pareil, Taion. C'est parti. 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 C'est parti.